Et un peu de sport pour terminer ce journal avec le ballon ovale qui est à l'honneur. On va parler de foot américain avec Johan von Simmental, bienvenue sur le plateau. Et puis Philippe Karst, on va parler rugby avec vous. Le foot américain, on n'en parle malheureusement pas beaucoup en Suisse, à part pendant la période du Super Bowl un petit peu. C'est difficile d'exister et de se faire connaître dans ce contexte ? C'est difficile parce que les gens sont timides, ils ont surtout l'image du foot américain au Super Bowl ou vraiment dans les films où c'est spectaculaire, où ça va dans tous les sens. C'est vrai qu'en Suisse, c'est beaucoup plus modeste. Donc quand on parle de foot américain, tout de suite, ils pensent aux choses extraordinaires qu'on voit à la télé. Mais non, on n'est plus modeste, on a un niveau beaucoup plus à maths. Alors l'équipe des Centurions qui est basée à Glan, elle va évoluer en Ligue Nationale B cette saison. Cette année, c'est l'année où on a décidé de faire le cap et de monter en Ligue B. On était deux ans de suite en Ligue C. On a justement l'opportunité de monter justement au-dessus et de tenter l'expérience. Avec quels objectifs ? La survie. Rester en championnat de Ligue B. C'est vrai qu'il y a des clubs qui sont beaucoup plus imposants, comme Genève, comme Vienne, qui sont des structures qui existent depuis 30-35 ans maintenant, donc encore un autre niveau. Alors vous avez créé du coup une équipe junior, c'est la nouveauté pour cette saison. Il y a des jeunes qui se lancent. C'est un programme qui existait il y a 5-6 ans en arrière, ma génération entre 91-93, où justement on a eu la chance d'être champion romand avec un effectif très réduit. Et puis cette année, j'ai décidé de relancer la machine, parler aux jeunes entre 15 et 19 ans. Et je me retrouve avec un effectif justement de plus de 40 joueurs aujourd'hui et c'est hallucinant. C'est beaucoup ? Nous on était 20-15 de moyenne à l'entraînement. On a eu des résultats, donc je me dis qu'avec un effectif comme ça, on pourra faire des choses magiques. Alors des jeunes, il y en a beaucoup qui font du rugby aussi, Philippe Karst. C'est aussi un sport que les jeunes ont envie de découvrir, ont envie d'essayer. Tout à fait. On a un peu le même souci qu'ils ont foot américain, c'est que les matchs qu'on voit à la télé sont assez rudes. Et peut-être beaucoup de parents ne veulent pas les envoyer en se disant que ça va être… Ce qui n'est pas forcément le cas si c'est bien encadré. Et on a la même optique que le foot américain d'avoir un mouvement jeune parce que c'est l'avenir des clubs qui se construit maintenant sur les 10, 20, 30 prochaines années. Est-ce qu'on a des jeunes qui commencent par le rugby, arrivent au foot américain finalement, ou qui font le chemin inverse ? Moi, chef, j'ai deux, trois jeunes justement qui viennent de certaines équipes de la région. Alors, je ne sais pas s'ils viennent tous de Nyon. C'est vrai que j'ai deux, trois jeunes qui ont déjà l'expérience du rugby, alors peut-être durant leurs plus jeunes années, entre 14 et 15 ans. Et du coup, ils ont envie de changer ou de découvrir autre chose. Peut-être que ça leur pleurera, peut-être pas. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui passent au foot américain. Est-ce que ce sont deux sports qui ont quelques similitudes quand même ? Est-ce qu'ils sont complémentaires ? Est-ce qu'ils sont au final complètement différents quand on est dans l'approche ? Similitude, il y a par le ballon, les contacts. C'est un sport de combat, sauf erreur, c'est un sport de combat tout comme le rugby. Après, les règles ne sont pas les mêmes. On a de plus de nombreuses règles qu'on a et qu'ils n'ont pas au foot américain. Sur les plaquages, notamment, je crois, à vide. Vous avez le droit de plaquer à vide, ce qu'on n'a pas le droit. On a peut-être plus de consignes de sécurité. Je ne sais pas si c'est moins dur ou plus dur. J'ai l'impression que c'est moins dur le rugby que le foot américain, en contact. Vu de l'extérieur. Non, justement, moi, j'ai une image plus rude du rugby. Nous, on a tendance à se dire qu'on se protège d'ailleurs des protections telles que le casque ou les épaulaires qu'ils n'ont pas au rugby. Mais c'est vrai que nous, ça a été créé pour la façon dont je jouais le sport. Donc, c'est vrai que ces protections sont essentielles pour ne pas se faire mal, pour certaines actions ou certains plaquages. Mais je pense que c'est relativement la même chose au niveau du contact. Je ne pense pas qu'on soit beaucoup plus violent qu'au rugby. À partir de quel âge, le foot américain ? Le foot américain, on peut commencer très jeune. Aux Etats-Unis, ils commencent bien évidemment entre 5 et 7 ans. Mais bon, c'est une autre structure. Nous, les plus jeunes équipes, elles ont en dessous de 16 ans. Ça peut être du foot américain sans contact. Là, c'est effectivement du jeu sans plaquage. C'est comme on touche la personne et c'est fini. Et généralement, on commence entre 16 et 19 ans pour les plus jeunes avec le contact. Le rugby, même chose. On peut commencer très très jeune. Ça commence à 5 ans à Glan, école de rugby à Glan d'ailleurs. Et après, les jeunes passent à Nyon pour les U16 et moins de 16 ans avec nos structures à Nyon. Bon, donc l'appel est lancé pour les parents. Ils peuvent sans autre inscrire les enfants au rugby ou au football américain. Il n'y a pas de risque pour eux. On va parler de rugby avec vous, Philippe Karst, de la compétition, puisque ça va reprendre après la pause hivernale. Ce sera samedi du côté de Hermanns pour votre équipe. Enfin, on attaque. Ça ruait un peu des sabots dans les box. On sent que les joueurs avaient envie d'attaquer. Les entraînements sont montés en puissance depuis un mois et demi maintenant. Et on attaque avec un match en retard de la première partie de saison, samedi 27 à Hermanns. Vous êtes deuxième du championnat actuellement. Est-ce que vous avez toujours l'objectif d'aller chercher cette première place ? J'imagine que oui, évidemment. On a essayé d'aller chercher le titre. Alors, d'aller chercher le titre, ça c'est clair. Cette année, l'objectif primordial, c'est de ramener enfin le titre à Nyon. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ça fait cinq ans qu'on fait des demi-finales de championnat. On a fait cinq demi-finales, trois finales depuis cinq ans. On veut ramener le titre. Aller chercher la première place. Je ne sais pas si Plan-Lewat va être atteignable. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit dans les phases finales et qu'on gagne ce titre. Eh bien, on suivra tout au long de ce printemps, évidemment, les exploits du Nyon Rugby Club. Et puis, on ira faire aussi un tour de temps en temps à Gland pour suivre les centurions. Donc, le foot américain et le rugby qui sont bien présents sur la côte. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous.